Musique Donc Pierre Chenu, exploitant agricole dans les Côtes d'Armor, en Galic avec mon épouse, donc sur 115 hectares, polyculture élevage, plutôt axé sur le lait, donc 80 vachetières. Donc j'ai acheté cet outil en non-labour depuis 20 ans, avec une fraise SE de bûcher orbe depuis 1999, et donc j'ai acheté un orbe, un panto, 4 mètres l'an dernier, pour limiter le SE, et puis j'avais aussi un unidrill semi-direct, mais là qui nécessitait du glyphosate assez systématique, et je voulais arrêter ce glyphosate, donc j'ai fait l'acquisition de cet outil, pour diverses raisons. Mais avant tout ça, ça permet, par les dix, de gratouiller, enfin de scalper un petit peu le sol, donc pour détruire les mauvaises herbes, et faire un semis. Il a une double trémie, ce qui m'intéressait aussi, pour pouvoir semer différents mélanges, différentes graines. Un semi-porté, par rapport à mon SE qui était porté, où on avait une autonomie de trémie qui était quand même limitée, et une consommation de gasoil quand même un peu plus importante, parce que là, on a une trémie qui fait 2500 litres, donc qui nous laisse l'autonomie. Semi-porté, donc on n'a pas de souci de puissance, donc voilà, on a quand même des consommations de gasoil en semis, en blé, on est sur du 5 litres hectares. La distribution de ce saumoir, enfin des deux saumoirs, c'est le même type de distribution sur les deux, donc il y a une grande crémie, une petite crémie, c'est des canelures, distribution pneumatique, avec des canelures qui sont interchangeables, et modulables à la demande. Donc ce qui est le gros avantage, c'est qu'on peut quasiment, à l'infini, faire les densités que l'on veut, ou les semis que l'on veut. Donc un des gros avantages de cet appareil, c'est qu'on a un double disque, pour le semis, avec une languette qui maintient notre graine au fond du sillon, donc qui nous permet d'avoir des vitesses d'avancement quand même assez élevées, on peut aller jusqu'à 15, voire 18 km heure, enfin bon, 12, 15 km heure, ça va très très bien, il n'y a pas de souci, et avec la roue de rappuie à l'arrière, donc on a une très bonne qualité de semis, avec pas de perturbations de notre terre, enfin, par rapport au disque-là. Donc là, les sécurités sur les éléments semeurs se font par des cylindres blocs, donc sur un carré, par des cylindres blocs caoutchouc sur un carré, avec un réglage de profondeur qui va être fait sur la pression, avec une manivelle, donc quelque chose de relativement simple. Ça, c'est un outil qui permet de faire une transition, de travail du sol vers du simplifié, voire pour aller vers du semi-direct, sans prendre de risque, du fait qu'on a un petit grattouillage de surface, où on va avoir aussi un petit réchauffement, une petite minéralisation qui se fait du fait du grattage superficiel, donc qui limite le risque qu'on peut avoir, et dans des conditions un petit peu plus humides, permet d'aller quand même à la semoire semi-direct, mais bon, ça reste très relatif, très relatif de ce côté-là. Là, par rapport à une qualité de semis, on va être un petit peu mieux qu'une fraise, mieux dans la mesure où on aura une plus grande précision en profondeur que la fraise, si on va un peu fond, on risque d'avoir des graines qui sont plus profondes, mais autrement, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais là, c'est clair, on a une plus grande précision au niveau de régularité de semis, comme l'aile d'une hydride, il n'y a pas de ce côté-là, ils sont exécutés. C'est un outil qu'il y a 10 ans, que j'ai acheté d'occasion, qui reste propre. L'usure qu'il a, c'est des disques, comme tous les appareils à disques, il y a une usure, et des caoutchoucs qu'il faut changer occasionnellement. Dans des sols caillouteux ou dans des cailloux, on va être un petit peu mieux qu'un semoire semis direct, où là, si le semoire semis direct ne pénètre pas dans le sol, il y a le semis et il est quand même aléatoire, que là, on peut laisser une gratulier en surface et on va avoir quand même la graine qui va être enterrée un peu mieux. J'ai quelques parcelles où il y a des cailloux, voire des dolmens à fleur de terre, et avec cet outil-là, on peut travailler les distributeurs en position flottante, ce qui laisse rouler sur le sol aussi bien les disques que les éléments semeurent, pour limiter la casse. Vidange de la trémie, on a un tuyau sur le côté qui permet de vidanger quand il y en a vraiment trop en reste, et autrement, c'est par le dessous, il y a une trappe sous la distribution, on met la distribution vidange continue et puis ça se vide. Donc, par rapport au semis, pour avoir un débit proportionnel à l'avancement, il y a un radar sur la flèche, qui permet, quelle que soit la vitesse d'avancement, de garder le débit constant. Moi, le petit inconvénient que j'y trouverais, où ça limite l'utilisation, c'est sans doute sur des surfaces de maïs gras, celui qui a beaucoup de surfaces de maïs gras, où on serait sans doute un peu plus limité, ou plus de risque de bourrage par les disques. Donc, un outil, moi, qui me convient tout à fait, qui permet d'avoir des débits de chantier quand même importants, avec une simplicité quand même d'utilisation. Moi, je lui donnerais une note, un bon 4 sur 5. Sous-titrage Société Radio-Canada